La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons Voir. Cette semaine, Voyons Voir s'intéresse au déploiement de la mobilité hydrogène dans la région. Auvergne-Rhône-Alpes s'est fixé pour objectif d'être le territoire leader en Europe de l'hydrogène, en investissant massivement dans cette filière, dans le but de décarboner au maximum les transports. Pour découvrir le dernier exemple d'investissement, nous nous sommes rendus dans le Puy-de-Dôme, à proximité de Clermont-Ferrand. C'est ici, auprès de la société GCK Mobility, que la région a effectué une commande de 50 cars rétrofités hydrogènes, dont 16 seront livrés dès cette année. C'est la transformation du véhicule. On reçoit un véhicule d'occasion, finalement, puisque le véhicule doit avoir plus de 5 ans. Et puis, on va lui retirer son moteur thermique, on va lui retirer son réservoir à essence, et on va refaire une implantation complète d'un système avec une pile à combustible, donc un système qui produit de l'électricité à partir de l'hydrogène. On va rajouter des réservoirs à hydrogène, on va rajouter une batterie pour faire le tampon. Et donc, aujourd'hui, c'est une première européenne de transformer un autocar à hydrogène, avec une pile à combustible, et surtout dans des proportions aussi importantes, puisqu'on est sur une commande de 50, ce qui est du jamais vu. Les 16 premiers cars livrés en 2024 seront destinés aux transports scolaires et interurbains, notamment sur des lignes comme Anonnet-Lyon, Saint-Marcelin-Grenoble ou encore Valse-Rhône-Annecy. En soutenant cette économie circulaire du rétrofit hydrogène, qui correspond à moins 87% de CO2 par rapport au neuf, la région souhaite renforcer tout un écosystème économique et de recherche face à la concurrence des cars chinois dans ce domaine. C'est la démonstration aussi que l'on sait travailler main dans la main avec les pouvoirs publics, finalement, pour décarboner les transports. Mettre des véhicules sur la route, c'est bien, mais il faut pouvoir les recharger. On est en partenariat avec la société Impulsion, qui est une société qui a été montée pour implanter des stations. Et donc, je pense que c'est une des forces de notre région d'avoir pu monter l'intégralité en parallèle, c'est-à-dire les réseaux de distribution et les véhicules. Donc, très grande fierté. Et puis, c'est quand même aussi un ancrage fort pour nous, puisqu'on a cinq de nos sites de production qui sont dans la région. Et donc, ça permet de consolider notre implantation locale. Dans la seconde partie, nous allons voir comment ces cars rétrofités sont mis à l'essai par la société GCK Mobility, en nous rendant sur le circuit mythique de Charade, situé à quelques kilomètres au sud-ouest de Clermont-Ferrand. En attendant, faisons un saut dans la plus haute station d'Europe, Val Thorens, où son circuit sur glace permet, lui, de tester une voiture hydrogène dans des conditions extrêmes. C'est un site emblématique de la discipline. Mondialement connu grâce au trophée Andros, le circuit de conduite sur glace Alain Prost évolue avec son temps. Car à l'image du milieu montagnard dans lequel il est né, le tracé et la structure qui le gère doivent aujourd'hui s'adapter. Au changement climatique d'une part, mais aussi au changement des mentalités. C'est une vraie voie d'exploration et d'innovation surtout. Et puis on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de constructeurs développent des technologies avec les moteurs thermiques qui vont pouvoir fonctionner aussi avec de l'hydrogène. Donc si on peut réconcilier l'activité qu'on produit, le décor de la montagne et y mettre des véhicules plutôt vertueux, ça nous va plutôt bien. Une décision, notamment prise grâce à une aide substantielle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a mis à disposition le tout premier véhicule fonctionnant à l'hydrogène sur le circuit. Un engin qui trouve ici une réelle plus-value tant pour les professionnels que pour les néophytes. Là on oublie toute notion de boîte de vitesse. On est vraiment sur une voiture avec deux pédales, une pédale d'accélération, une pédale de freinage. Donc ça, ça va simplifier un petit peu le séquencement par rapport à une voiture thermique. Après, c'est vrai que le dosage au début, c'est pas forcément une chose évidente. Mais une fois qu'on a compris un petit peu le système, on va pouvoir justement se faire plaisir en hydrogène. D'ailleurs, les conditions d'altitude et de froid liées aux exigences de performance ont très vite mené les gérants du circuit à devenir un centre de test à part entière qui séduit de plus en plus de constructeurs. On a deux catégories dans ce centre de record. On a la solution et la technologie hydrogène et la solution moteur électrique à batterie. À aujourd'hui, on n'a aucun constructeur qui ait choisi de venir montrer qu'une voiture électrique à batterie était capable de rouler trois heures sur le circuit. Ça veut certainement dire que ça n'est pas possible. En revanche, voiture qui fonctionne à l'hydrogène, oui, ça a été fait par Hyundai il y a deux ans maintenant et ça fonctionne durant six heures. Donc nous, on avance. Et effectivement, on peut mesurer très concrètement que cette solution nous permet de produire notre activité tout à fait basiquement et classiquement, avec le fait de rejeter uniquement de l'eau. Une ambition largement épaulée par la stratégie régionale, misant notamment sur Impulsion, le nouvel acteur chargé de la production et de la distribution d'hydrogène en Auvergne-Rhône-Alpes. Un réseau qui bénéficie aujourd'hui d'une vingtaine de stations sur le territoire. Retour dans le Puy-de-Dôme où la société GCK Mobility met à l'essai ses cars rétrofités hydrogène sur un ancien circuit de Formule 1, le circuit de Charade. Son tracé sinueux de moyenne montagne est idéal pour expérimenter les capacités des futurs cars de la région. On a systématiquement du dénivelé, qu'il soit positif, négatif, que ce soit dans le sens transversal ou longitudinal de la piste. Et donc ça permet d'aller chercher des caractéristiques proches d'un usage quotidien sur les routes de la région. Donc on est capable de représenter ces circonstances-là sur un circuit, donc sur un lieu privé et clos à la circulation. Donc les avantages en test, c'est qu'on peut être en mesure d'effectuer des boucles qui soient répétitives. Donc un même processus sans être dépendant de la circulation et des impacts des facteurs extérieurs. Comme solution alternative aux moteurs thermiques, l'hydrogène est un moyen de décarboner les transports de passagers. L'hydrogène vient de plusieurs sources. Donc l'objectif, c'est de produire de l'hydrogène vert, des champs éoliens, ou avec solaire et on transforme en hydrogène. Et donc cet hydrogène, après nous, on va l'utiliser et la transformer en électricité pour propulser notre véhicule. Cette pile va produire de l'électricité, on va alimenter notre véhicule. Et en fait, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'échappement, puisqu'il y a quand même un échappement ? On va rejeter uniquement quelques gouttes d'eau, de la vapeur d'eau, donc zéro émission polluante. Et en fait, ça permet de proposer ce véhicule totalement décarboné. Côté autonomie, plusieurs possibilités sont offertes par l'hydrogène. Le moteur thermique a été retiré. Vous voyez ici, on a tout retiré. On l'a mis, alors vous voyez, c'est assez confiné. Et derrière ce fameux réservoir que vous voyez là, il y a deux piles à combustible, Symbio, qui sont derrière ce réservoir-là. Et puis, on a intégré deux bases, trois réservoirs hydrogènes, que vous pouvez voir ici. Un en transversal et deux en longitudinale, qui, pour faire simple, permettent d'avoir une autonomie de 300 km à peu près. On a une autre variante que la région aussi nous a notifiée avec un quatrième réservoir, pour faire simple, 400 km d'autonomie. Et on a même la possibilité d'y intégrer un cinquième réservoir, alors dans les coffres, mais qui va permettre d'assurer 500 km de roulage. Pour que ces véhicules soient rechargés, la région a investi dans 20 stations H2 décarbonées en cours de déploiement, dont quatre en service à ce jour, dans le cadre du projet Zéro Émission Valet. En investissant à 360 degrés dans la filière hydrogène, la région accompagne tout un panel d'acteurs et de professionnels du territoire, dans leurs efforts de recherche et développement. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté, voyons voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada